Les deuxièmes années de CAP ont participé cette année au projet lycéen, livre et auteur contemporain organisé par Cyclique et financé par la région Centre Val-de-Loire et la DRAC. Ils ont souhaité en savoir plus sur le métier de libraire. Elton et Célestin sont donc allés à la rencontre de Jérémy, le libraire de BD Flash à Chartres. Depuis quand exercez-vous libraire ? J'ai commencé ma formation en 2001, mon apprentissage en 2001, donc voilà, septembre 2001. J'ai eu mon diplôme en 2003. Et après j'ai eu la chance de trouver du travail très rapidement, donc je suis arrivé ici en 2004, en juillet 2004. Donc là je suis à Chartres depuis juillet 2004. Quelle est une affaire qui tourne bien ? Qui vivote. Je ne perds pas d'argent, c'est le principal. Je ne peux pas m'enrichir, mais je ne rentrerai pas au CAC 40. Mais j'arrive à payer mes factures, les salaires, c'est le principal en fait. Je ne fais pas ça pour gagner, pour gagner un millionnaire. Il ne faut pas faire libraire pour gagner un millionnaire de toute façon. Vous avez des clients réguliers ? Oui. J'ai un fichier client de 5000, 5000 fiches clients et j'en ai à peu près 1000 qui viennent au moins une fois par an. Ça reste un bon ratio et c'est grâce à eux que j'arrive à vivre, entre guillemets, à faire vivre le magasin. Mais j'ai un vivier de clients qui viennent au moins une fois par semaine, voire toutes les deux semaines. Quels sont les points positifs et les points négatifs de votre métier ? Le point positif, je fais un métier que j'aime. Moi je suis passionné de bande dessinée depuis que je suis tout petit, donc je vis tous les jours dans un milieu que j'aime bien. Je ne suis pas derrière un bureau à faire ce que j'ai à faire parce que je dois faire pour gagner ma vie. Là j'ai la chance de pouvoir faire un métier qui est aussi ma passion. Après on rencontre plein de monde, les gens qui rentrent dans le magasin, ça va à des connaisseurs de la bande dessinée qu'on connaisse des fois plus que moi. Et puis ça va à la petite mamie qui vient acheter un manga pour son petit-fils parce qu'il a gagné un bon bulletin. Donc c'est vraiment où on a tous les spectres de clientèle possibles. Et après les points négatifs, c'est que des fois les journées sont très longues, il n'y a pas de client, qu'on a fini de rangement, qu'on a fini de faire tout ce qu'on a à faire, donc on peut lire. Et puis après c'est le risque aussi que les affaires ne marchent pas, comme un peu plus de société, qu'il n'y ait pas assez de chiffres d'affaires, qu'il ne puisse pas payer les factures, les salaires, etc. Moi j'en retire beaucoup plus du positif que du négatif. Lisez-vous chaque BD qui vous vendez ? Non. Non, parce qu'il y en a 5000 qui arrivent tous les ans, ça fait plus de 10 par jour, donc c'est pas possible. Et déjà je ne commande pas tout parce qu'il y a des trucs que je sais que ça ne se vendra pas ici. Et après il y a des trucs qui ne m'intéressent pas du tout. Et donc c'est pas la fin, autant dire des choses qui peuvent m'intéresser, qui peuvent intéresser ma clientèle. Et après j'ai une petite famille derrière moi aussi. Retrouvez l'intégralité de l'interview sur le blog du CDI. Retrouvez l'intégralité de l'interview sur le blog du CDI.